Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée d'un nouveau micro, donc c'est la première fois que je l'utilise je l'ai utilisé en voix off dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous mets un petit juste ici mais c'est la première fois que j'utilise sur mon appareil photo ici même normalement le son va être tellement plus agréable enfin, je vous invite à comparer mes anciennes vidéos et la vidéo actuelle pour voir le changement sonore mais je pense que vous allez vite le remarquer donc aujourd'hui on se retrouve dans un tuto make-up on va parler de la sunset palette j'ai reproduit ce look d'après un face chart que j'ai fait moi-même c'est pour garder une petite trace de ce maquillage et pour avoir un brouillon et pour suivre le tuto avec plus de simplicité donc je vais vous en faire une revue c'est vraiment une palette qui coûte très cher elle coûte, il me semble, 112 ou 113 euros sur le site de Sephora.fr c'est une palette vraiment magnifique, il n'y a rien à dire, heureusement pour le prix au toucher, c'est un faux cuir c'est une palette vraiment très résistante je me suis habillée en jaune pour l'occasion on accorde la tenue tout de même donc voilà, je ne suis pas nue si en actionnement j'ai un t-shirt, ça bien sûr et au pire, ça ne vous regarde pas c'est un super packaging qualitatif comparé à certaines palettes et tout où le packaging peut faire cheap, là, pas du tout la palette se compose donc de 15 fards à paupières ils sont tous composés de 2,5 grammes donc c'est énorme si on compare une palette d'Urban Decay avec des tout petits carrés de fards ici, comme vous pouvez le voir, vous avez des gros pannes de fards à paupières vu la quantité qu'il y a dedans, vous avez largement de quoi faire donc je trouve que c'est un très bon point il se compose déjà d'un grand miroir déjà, c'est très bien pour ceux qui veulent se maquiller avec un miroir vraiment bien emballé, il n'y a pas de soucis mes impressions sur la palette à la fin de la vidéo à la fin du look mais vous avez dans cette palette des fards irisés et des fards mat c'est un assortiment de couleurs chaudes et vous pouvez vraiment tout faire avec des maquillages hyper nude hyper discrets avec des couleurs comme le beige juste ici le marron juste là et un acré juste là ou alors un maquillage beaucoup plus intense comme celui-là donc voilà, on peut vraiment réaliser pas mal de choses avec donc j'ai réalisé ce look si vous en voulez plus avec cette palette n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire à côté de moi, je vais suivre le maquillage de mon face charte pour cette vidéo je vais tout d'abord m'hydrater le contour des yeux pour pas que les yeux paraissent déshydratés soins yeux, défatigants, hydratants de chez Sephora donc vu que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo donc j'ai plein plein de nouveaux produits à vous montrer donc ça va être cool en crème je vais utiliser la Ceramidine de Dr Jart donc c'est la crème écran de rétention d'eau ensuite mes lèvres sont extrêmement gercées donc je vais me mettre du baume à lèvres donc ça c'est un baume à lèvres classique qui vient de chez Action donc franchement l'étape du teint je vais aller très rapide je vous montre juste les produits que j'utilise mais sinon j'explique pas je passe vraiment très rapidement parce que j'ai déjà sorti une vidéo sur mon teint donc si vous ne l'avez pas vu il y a un petit juste ici n'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions sur le teint ensuite pour camoufler toutes mes zones de sécheresse et puis pour qu'elles ne soient pas apparentes avec le fond de teint, la poudre, etc ma petite technique c'est de mettre en base de teint la Strobe Cream de chez MAC c'est une crème hydratante ultra lumineuse qui va apporter un super glow au teint et qui va hydrater la peau pour enlever les zones de sécheresse regardez-moi ça quoi c'est incroyable cette crème place au fond de teint le Peach Perfect de chez Too Faced je mets deux pompes sur mon Beauty Blender et je l'applique je vais prendre un miroir quand même en anti-cerne je vais appliquer le Balm This Way de chez Too Faced et je vais l'appliquer aussi en base à peau de serre ensuite donc je vais venir poudrer tout ça donc je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty bien sûr j'utilise la teinte Sugar Cookie je vais venir baiquer un petit peu mon contour de l'oeil je vais venir prendre le Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé je vais en prélever et puis je vais béquer tout ça et avec le reste de poudre je vais venir le plaquer sur la base à paupières pour venir la poudrer en légèreté mais pas trop non plus pour que les fards puissent bien accrocher quand même donc ensuite je vais venir poudrer le reste de mon teint donc avec la même poudre et un pinceau comme ceci je vais retirer du coup maintenant le baking pour pas que ça sèche trop non plus le contour de l'oeil ça va même illuminer encore un peu plus le dessous de l'oeil j'aime vraiment beaucoup faire ça donc maintenant je vais faire mes sourcils pour cela je vais utiliser la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills donc moi ce sera la teinte taupe ensuite pour les fixer je vais utiliser du mascara à sourcils Brow Shaping Gel de la marque Virtual c'est la couleur 01 blonde nous allons enfin utiliser la belle palette de Natacha Denona pour ce make-up je vais utiliser le plus de fards à paupières possible pour vraiment vous montrer la quasi totalité et la capacité de toutes les teintes même si je ne peux pas tout mettre mais je vais utiliser les essentiels Nathan j'ai même plus le numéro de ce pinceau vous pouvez prendre un simileur de toute façon c'est pas grave et bien sûr comme une quiche j'ai enlevé le nom des couleurs il y avait le nom normalement mais bon je vais vous montrer donc je vais prendre cette couleur là orangée et je vais l'appliquer dans le creux de paupières je vais aussi la descendre dans mon coin externe je vais prélever la couleur jaune juste ici et je vais venir dégrader l'orange alors déjà je sais pas si vous pouvez le remarquer mais les fards se dégradent tellement bien ensemble c'est un bonheur c'est des fards poudreux mais ils se mélangent tellement bien qu'on a l'impression qu'ils sont un peu crémeux en fait c'est c'est magique franchement y'a rien à dire j'ai jamais vu une palette des fards qui se dégradait aussi bien que ça et regardez moi la pigmentation j'ai jamais vu de palette pigmentée en un instant comme ça mais je vais prendre un pinceau propre et je vais venir finir le dégradé du jaune ensuite je vais venir intensifier mon creux de paupières donc pour cela je vais prendre un pinceau pointu très très fin et je vais venir prélever la couleur marronnée juste ici et je viens reprendre le pinceau de la couleur orange et sans rajouter de matière dessus je viens fondre le orange avec le marron il ne faut pas que le maquillage fasse de barre comme je vous dis tout le temps il faut toujours que ça reste hyper bien fondu et vous voyez on ne cherche pas avec le marron à cacher la couleur orange on veut vraiment que ça fasse un dégradé du marron à l'orange au jaune ensuite je vais venir prendre un pinceau plat et je vais prendre la couleur orangée pailleté juste ici et je vais l'appliquer sur la paupière mobile là où on n'a pas encore mis de fard à paupières je m'arrête vraiment au 3 quarts de l'oeil je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'on a la couleur marron en oblique et je reprends juste mon pinceau estompeur pour dégrader la couleur que l'on vient de mettre à la couleur marron pour que toutes les couleurs soient bien dégradées entre elles et que ça ne fasse pas de barre entre la paupière mobile et la couleur en oblique donc la couleur la pailleté a fait un petit peu de chute mais vu que j'ai bien bien poudré mon dessous d'oeil ça s'en va comme du petit pain on va couper le maquillage on va faire un petit coup de propre comme sur le face chart vraiment on va faire un maquillage bien net bien bien coupé donc sur ma chaîne vous verrez plein de sortes de maquillage je fais vraiment toutes les formes tout ce qui peut exister donc ça c'est encore une autre technique différente donc à la technique du scotch aussi je vous la montrerai un de ces 4 mais là donc je vais utiliser de l'anti cerne on va directement utiliser l'embout pour que ce soit mieux et on va vraiment faire un trait net et on va estomper l'anti cerne avec le beauty blender maintenant on va venir reprendre légèrement de la poudre avec un pinceau estompeur pour venir poudrer la petite touche d'anti cerne que l'on a mis ici pour pas qu'elle bouge de la journée ensuite nous allons passer au ras de cils inférieur de l'oeil et bah tiens la couleur bordeaux ici qui m'intrigue vraiment beaucoup et qui est vraiment très très jolie voilà et ensuite donc on va venir dégrader le ras de cils bordeaux avec donc la couleur de transition qu'on a mis tout au dessus de notre dégradé c'est à dire le jaune pour faire un petit rappel donc voilà pour le dégradé maintenant on va venir apporter une petite touche de lumière en dessous du sourcil et dans le coin interne de l'oeil donc je vais venir prendre mon pinceau préféré pour ça c'est un pinceau de chez Kiko c'est le numéro 200 et on va venir prendre donc la couleur la plus claire de la palette et iriser c'est celle-ci voilà donc on en a fini pour la palette donc nous allons repartir sur le teint pour le bronzer et le blush et l'highlighter je vais utiliser une palette de chez Benefit c'est la Get The Pretty Started qui fait bronzer, blush et highlighter et il est composé aussi d'un petit miroir elle est vraiment petite, compacte elle est vraiment géniale pour faire le teint elle est composée des poudres les plus connues de la marque donc le bronzer, le hula, le blush, le california et puis what's up l'highlighter donc pour l'highlighter c'est un highlighter crème en fait du coup je le prélève et je l'applique au doigt c'est plus simple à travailler mais en fait c'est un highlighter que quand on l'applique ça devient de la poudre en fait c'est vraiment magique j'aime trop cet highlighter il est beau en plus donc pour le teint c'est terminé maintenant on va repasser aux yeux alors donc pour les yeux je vais venir appliquer des faux cils donc je vais venir appliquer des franges individuelles au départ j'aurais voulu mettre une frange complète mais je les ai pas sous la main alors je vais mettre ça je vais mettre des franges individuelles ça va être très bien et comme ça vous verrez comment on les applique aussi donc par frange je mets par oeil je mets généralement trois franges individuelles une à l'extérieur, une au milieu, une à l'intérieur pour que ça fasse comme des extensions de cils j'aime beaucoup faire ça et donc là je viens d'appliquer la colle sur la tranche des faux cils et le temps que la colle sèche un petit peu je vais venir mettre du mascara alors celui là c'est le Too Faced Better Than Sex en miniature bon voilà les faux cils sont mis donc ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à force c'est vraiment l'entraînement qui fera que vous arriverez à poser des faux cils c'est des franges individuelles qui viennent de chez Primark voilà ils sont très naturels j'aime beaucoup et puis je trouve que mes yeux c'est pas assez intense il manque un petit quelque chose du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter du crayon noir dans la muqueuse alors celui là c'est un crayon de chez Kiko c'est le Color Cajal en couleur 01 ça rend tout de suite le regard un peu plus intense donc voilà maintenant nous pouvons passer aux lèvres j'ai les lèvres vachement gercées donc je pense que je vais mettre une huile donc je vais appliquer sur mes lèvres l'huile éclaminu de chez Clarins la teinte c'est 01 au nid un petit côté brillant que j'aime beaucoup aux lèvres et voilà le look est maintenant terminé donc je n'ai bientôt plus de batterie il faut vraiment que je me dépêche je vais conclure maintenant sur cette vidéo donc qu'est-ce que je pense de cette palette comme vous pouvez le voir c'est une palette vraiment excellente tant dans son packaging que dans sa beauté visuelle la qualité des fards à paupières le nombre de fards à paupières le poids parce qu'il y a énormément de quantité dans chaque fard à paupières ça il faut le savoir des fards d'ailleurs que vous pouvez utiliser comme vous l'avez vu au pinceau certes il fait quelques chutes mais si vous faites votre teint après ou si vous poserez bien votre dessous d'oeil vous n'aurez vraiment aucun problème au niveau des fards que ce soit les fards mat les fards rérisés tous les fards sont pigmentés ils se mélangent hyper bien entre eux ils sont poudreux mais en même temps crémeux ils sont super pigmentés et ils se fondent super bien avec les autres j'ai jamais vu des fards clairs comme le jaune aussi pigmentés enfin c'est des fards c'est vraiment une tuerie j'ai jamais vu voilà pour savoir en fait il faut tester avant j'étais bien avec mes anciens fards enfin que j'utilise toujours j'étais bien avec les fards d'Urban Dicay tout ça mais quand on teste les fards de Natacha Delona on se dit ok ok il y a du niveau et heureusement qu'on a des fards pigmentés comme ceux-là à cause du prix mais franchement si vous avez le moyen de vous commander cette palette il faut tester voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ce look vous a plu n'hésitez pas à le reproduire et à m'envoyer votre maquillage fait sur mes réseaux sociaux qui sont affichés en barre d'infos donc n'hésitez pas à me les envoyer et à chaque début de vidéo je pourrais très bien afficher votre maquillage pourquoi pas je trouve ce concept vraiment bien même si vous n'avez pas la palette prenez des fards similaires que vous avez chez vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans la barre des commentaires n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà pas fait et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications de mes vidéos ça y est je suis motivée je suis relancée moi je vous fais des gros bisous et à bientôt et à bientôt